Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Guingamp, c'est la cérémonie officielle Différents et compétents de remise des attestations de compétences pour les salariés qui travaillent en structure d'insertion par l'activité économique. Différents et compétents réseau a souhaité mettre à l'honneur via les trophées de la reconnaissance des collectivités qui sont partenaires de ces structures. Je vous invite tout de suite à en découvrir l'une d'entre elles. Je m'appelle Stéphane Besco, je travaille pour la ville de Lagnon, je suis responsable des agents d'entretien et de restauration scolaire et nous travaillons avec des personnes qui sont en insertion. Sur nos sites nous avons un certain nombre d'équipes préétablies pour les différentes missions. On rencontre parfois des difficultés d'arrêt pour X raisons donc on travaille après avec des agences d'intérim comme Interesse par exemple. C'est une association intermédiaire, c'est une association qui emploie des personnes en recherche d'emploi. L'association leur propose des heures de travail et parallèlement un accompagnement social et professionnel dans une visée de retour à l'emploi sur le marché du travail classique. C'est de la mise à disposition de personnel sur des postes d'agents de service, d'animateurs périscolaires, d'agents de propreté. On s'est rendu compte que le travail d'agent d'entretien et de restauration scolaire était quelque chose de très professionnel. On ne pouvait plus avoir des personnes qui arrivaient de n'importe quel milieu et leur demander des tâches techniques. On a cherché à recruter des personnes avec des profils professionnels. Interesse intervient à ce moment-là. Il nous permet effectivement d'avoir des agents très rapidement et ce sont des agents qui sont professionnels préparés pour ce genre de mission. Je suis agent de propreté. Je travaille dans cette école, école Saint-Roch, et je travaille au centre aéré de Cariadène aussi. J'ai élevé mes enfants pendant dix ans et quand mes enfants avaient l'âge de s'occuper tout seuls, je me suis dit que je me lance au travail et je me suis inscrite à Interesse et tout de suite j'ai eu du travail. Interesse, c'est comme une famille pour nous, pour moi en tout cas. Quand j'ai un petit problème, ils sont toujours là pour moi. Ça fait cinq ans et je me plais vraiment. Le but de l'association, c'est à la fois de faire travailler des personnes sur des postes qu'elles maîtrisent déjà, mais aussi éventuellement de les mettre à disposition sur des postes qu'elles envisagent à l'avenir. Sachant que dans toute expérience, on développe des compétences, que les compétences sont transférables d'un métier à l'autre. Souvent, les gens en insertion vont y mettre beaucoup plus d'énergie, de volonté pour vraiment s'installer dans le coin et être reconnus en tant que professionnels, en tant qu'individus et en tant que citoyens. On a aussi cette dimension sociale qui est de pouvoir aider les gens à redémarrer, peut-être offrir des opportunités aussi en fonction des ouvertures de postes, mais aussi des professionnels qui s'essayent, se voient dégager de nouvelles compétences. Et ça leur permet, une fois qu'ils ont effectivement expérimenté cette démarche, de répondre peut-être à des offres d'emploi que l'on ouvre à la population. La mairie de Lagnon joue vraiment le jeu de l'insertion dans le sens que, dès qu'il y a un poste qui s'ouvre, nos salariés candidatent. Et donc pour certains, ils ont été embauchés directement par la mairie de Lagnon. C'est une double reconnaissance d'une part parce qu'il y a des lauréats qui sont connus de la ville de Lagnon, donc ça fait aussi plaisir de savoir qu'on en accompagne assez. Un petit peu tous les acteurs autour de tout ça, je l'ai dit tout à l'heure, l'agilité dont ils font preuve est assez remarquable. On les sollicite souvent au dernier moment pour des besoins, des fois, qui sont assez compliqués. Jusqu'à présent, vous arrivez à transformer l'essai, donc bravo. et puis encore. çıktı bye 5 Sous-titrage FR ?